Musique Bienvenue pour cette lecture du mois d'août 2021 où nous allons regarder ensemble, dans une lecture générale et intuitive, les énergies qui vont accompagner votre signe pendant ce mois d'août 2021. Vous rentrez dans ce mois, dans cette nouvelle période, avec le valet de Pentacle, c'est-à-dire le page, c'est une énergie toute nouvelle, c'est un début, c'est un commencement, c'est un début de quelque chose qui se matérialise, mais qui se matérialise de manière vraiment, on va dire, c'est-à-dire une initiative, une initiation, c'est quelque chose qui est dans tous ses débuts, mais dans la matérialisation, donc quelque chose de concret. Dans ce tirage, ce qui ressort vraiment de manière globale et générale, malgré cette jeunesse de ce valet de Pentacle, on ressent une certaine maturité, une certaine maturité, une certaine assise. En fait, pourquoi je parle de maturité ? Parce que vous avez de nombreuses cartes ici, qui sont liées à des rois et à des reines, où vous avez même des couples. Vous avez la reine de coupe ici, avec le roi de coupe. Vous avez ensuite le roi de bâton, vous avez la reine de Pentacle, vous avez l'impératrice et l'empereur. Donc, vous avez des arcanes majeures assez conséquents, puis surtout qui ont une certaine complémentarité. On approfondira tout ça tout à l'heure, mais on va regarder ce tirage global et général. Donc, vous rentrez dans ce mois avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui se matérialise, qui débute. Mais en fait, ce quelque chose qui débute et qui se matérialise ne vient pas de nulle part. En fait, c'est le fruit, le produit d'une maturation depuis assez longtemps, depuis un certain temps, pourrais-je dire. Et vous avez aussi d'autres arcanes majeures. Vous avez le soleil, vous avez la mort, vous avez le diable. En fait, tous ces arcanes majeures nous montrent qu'il s'agit d'une évolution pour vous, pour ce mois d'août, qui est assez conséquente et assez profonde, assez forte. Cette évolution. Et notamment, j'ai l'impression que tout se passe dans la douceur, malgré la force de cette évolution, malgré l'impact que ça va peut-être avoir sur votre vie, on voit que ça se passe dans la douceur, dans la joie. C'est notamment le soleil, là, qui me le fait dire dans cette idée-là. C'est ce 10 de Pentacle qui me le fait dire, mais aussi la reine de Pentacle. On sent une certaine douceur, malgré cette passion qui vous anime. Avec le roi de bâton, on a cette passion, on est dans l'action, on est dans la maîtrise de l'action, on est dans le désir de réaliser, de faire des choses, mais plutôt dans la douceur. Dans la douceur, puisque nous avons la reine de Pentacle qui, elle, est plutôt dans le soin. Elle prend soin et donne de la valeur à l'action que vous allez entreprendre. L'action que vous allez entreprendre, c'est une action qui va avoir beaucoup de valeur pour vous, qui aura beaucoup d'importance pour vous à cette action. Vous allez lui donner beaucoup de valeur, d'estime, et notamment ce qui me fait dire cela, c'est ce couple de reine et de roi de coupe. Il nous indique ici que vous êtes dans l'émotion, mais dans une émotion qui est plutôt maîtrisée, grâce à l'énergie du roi de coupe. Cette évolution, donc, ce passage, cette transformation en profondeur que vous allez vivre, et qui est peut-être l'achèvement d'un processus qui dure depuis très très longtemps, en fait, vous allez le faire, ce passage, en douceur, avec beaucoup de passion. Et là, c'est le diable qui nous fait le dire. Ici, vraiment, je le sens, je le ressens comme étant une énergie. C'est vraiment une énergie qui est plutôt dans le désir, dans la passion, dans la volonté de profiter pleinement de ce que la vie vous offre, de ce confort matériel, de ce bonheur matériel qui ici est matérialisé par le 10 de Pentacle. Vous l'avez ici, le 10 de Pentacle nous représente un bonheur où chacun est à sa place, où tout le monde se respecte, où on a un certain confort, non seulement matériel, mais aussi un confort affectif et aussi un confort émotionnel. Et on voit qu'au cœur de votre lecture, on a ces deux énergies féminines, c'est-à-dire l'impératrice et la reine de coupe. Donc, l'impératrice qui est le symbole, le synonyme de la fertilité, de la fécondité, de la réussite, de l'incubation des idées et des émotions. En fait, ici, la reine de coupe vous invite à soulever ce couvercle, à aller voir ce qu'il y a au plus profond de vous-même, pour ensuite en devenir maître ou maîtresse de ces émotions qui vous permettront, en fait, de passer à l'action, de matérialiser, de construire, de vraiment... Et voilà, c'est ce qui rejoint ici. On a une énergie toute jeune, toute neuve, qui est débutante. Et ici, on a un personnage, une énergie qui maîtrise, qui est dans la construction. Un empereur va guider, va aussi gouverner son empire d'une main très ferme. On voit ici qu'il n'hésite pas, le regard n'est pas du tout hésitant. C'est vraiment une énergie qui sait ce qu'elle doit faire. Par contre, étant donné que l'empereur représente aussi le bélier, et vous avez ensuite aussi cette énergie du roi de bâton, il faudra peut-être faire attention à ne pas être trop dans l'action, à ne pas être dans l'impulsivité. Peut-être écouter toutes ces énergies féminines qui sont autour de vous, qui vous invitent peut-être à poser les choses, à les regarder, à les intérioriser, à les analyser, pour que les choses se passent comme le mois d'août vous le propose, dans la douceur, dans le respect et dans la communication. Parce qu'on voit que vous allez, une fois que vous allez intégrer ce changement émotionnel, une fois que vous allez intégrer cette évolution, cette transformation en profondeur, qui vous conduit vraiment, qui se fait dans la douceur et dans la joie, en fait, vous allez pouvoir la communiquer, cette transformation, cette évolution. Vous allez pouvoir enfin peut-être en parler. Peut-être que jusqu'ici, vous n'avez pas réussi à trouver les mots, vous n'avez pas réussi à transmettre aux autres, à ceux qui vous entourent, vous n'avez peut-être pas réussi à leur transmettre, ce que vous viviez, ce qui était en incubation, ce qui était en train de se matérialiser peu à peu en vous, et en tout cas, sur quoi vous avez pris des consciences, en tout cas, pris une conscience, vous allez pouvoir le communiquer et vous allez pouvoir passer vraiment au fait de profiter de ces moments, de profiter et d'exploiter pleinement, d'apprécier pleinement ces moments, en fait, qui ont mûri depuis très très longtemps. Là, on sent vraiment une certaine maturité, une certaine maîtrise de la situation, même si concrètement ce qui se passe, cette énergie, cette émotion que vous allez matérialiser et concrétiser, soit dans le cadre professionnel, soit dans le cadre financier, parce que là, on n'a pas d'indication réellement si on est, si cette vie émotionnelle, cette transformation concerne votre vie professionnelle, votre vie financière ou peut-être votre relationnelle, votre vie de couple, enfin, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Et j'ai l'impression, vraiment, sincèrement, si je devais vous donner des pistes sur ces évolutions, je dirais, pour ma part, je l'interprète comme ça, qu'il s'agit vraiment d'une transformation en profondeur qui va concerner peut-être tous les domaines à la fois. Parce qu'on a bien des bâtons, on est bien dans l'action, on a bien des deniers, on est bien dans le concret, dans le matériel, on a de l'émotionnel, on a aussi de la communication, on a de la douceur, on a de l'action. Enfin, j'ai l'impression que vous avez, si je peux dire ainsi les choses, toutes les cartes entre vos mains pour avancer, pour évoluer, pour peut-être concrétiser vos souhaits, vos désirs, des choses peut-être qui vous travaillent depuis un certain temps, et que vous n'avez pas encore osé exprimer, vous n'avez pas encore osé le dire, maintenant vous allez peut-être, avec une maturité suffisante, émotionnelle et passionnelle, vous allez pouvoir enfin matérialiser, concrétiser ses désirs, et vous pouvez compter sur l'énergie de l'Empereur qui va vous accompagner pleinement dans cette évolution, dans cette concrétisation, parce que lui, il maîtrise la matérialisation des désirs, des souhaits, et l'impératrice va lui donner, va lui donner l'impulsion, la créativité nécessaire pour mettre tout ça en action, et il pourra aussi compter sur cette énergie du roi de bâton pour être pleinement dans l'action, mais dans une action passionnelle, vraiment passionnelle, où le désir, l'envie a toute sa place, toute sa place, et la reine de Pentacle sera là pour adoucir l'ambiance, pour que vous puissiez pleinement profiter de ce moment de concrétisation et de matérialisation de vos désirs, du passage dans la matière. Même si le message semble très très clair pour vous, mes chers amis balance, nous allons peut-être aussi préciser quelques énergies, dont notamment celle du diable. On va voir quel est ce désir. Ah oui, vous avez peut-être, voilà, vous avez le désir d'aller chercher cette fameuse neuvième coupe. Vraiment, vous avez atteint un certain niveau, vous voyez ici, il manque cette neuvième coupe, et ce personnage part pour aller la chercher, puisque vous voyez, elle apparaît dans le ciel, cette coupe, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, elle apparaît bien ici dans le ciel, et ce personnage va partir à la conquête de cette neuvième coupe, et donc il va aller la chercher pour atteindre un certain confort émotionnel, affectif, mais aussi matériel. Donc, tout ça pour vous dire que ce diable, en fait, vraiment, c'est ce que je ressentais dès le départ, n'est pas du tout négatif ici, je ne vois pas du tout ses aspects négatifs, mais plutôt ses aspects positifs. Vous allez aller chercher, vous allez chercher ce qui vous fait plaisir, ce qui réveille, éveille en vous le désir, le désir du moment présent, peut-être d'un projet qui vous permet de valoriser vos compétences, votre potentiel. En tout cas, ce diable est plutôt ici positif, il vous offre ce côté passionnel, et le désir que vous allez peut-être enfin mettre en application et en pratique. Vous voyez ici, c'est magnifique, vous avez un très, très beau tirage, je ne sais pas pourquoi je précise, je ne devrais pas, parce que vraiment, je trouve que c'est très, très clair, le message est très, très clair, mais juste par envie de rester un peu plus longtemps avec vous. On voit ici le 6 de bâton, 6 de bâton, vraiment, ça veut dire que vous allez être victorieux, victorieux, que vous allez réussir dans ce projet, dans cette concrétisation qui, pour l'instant, est quelque chose de jeune, peut-être que vous vous sentez un petit peu mal à l'aise, peut-être pas tout à fait à votre place, ou peut-être que vous hésitez encore, mais en tout cas, ce qui nous donne comme idée générale ici, c'est que vous avez tous les éléments pour réussir, pour vraiment sortir victorieux de cette concrétisation, de cette réalisation réalisation de votre désir, de votre envie. Qu'est-ce que nous avons sur ce, sur ce, sur cet arcane, son nom, la justice ? Voilà, peut-être qu'à travers cette concrétisation, vous allez vous rendre justice. Je ne pense pas qu'ici, il s'agisse d'une justice des hommes, mais plutôt d'une justice que la vie va vous offrir, parce que vous avez mûri suffisamment votre projet, vous avez suffisamment mûri les choses, vous avez travaillé, 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 vraiment, vous avez travaillé depuis longtemps, sans peut-être trop en parler autour de vous, parce que vous ne saviez peut-être pas comment encore dire, comment exprimer, et vous êtes au début de votre projet, et ce projet semble être ce que, voilà, ce que vous désirez, semble être le fruit de votre désir, et la vie va vous rendre justice, c'est-à-dire que la vie va vous soutenir dans cette transformation, dans ce processus, en vous offrant au mois d'août toutes ces magnifiques énergies pleines de promesses et de potentialité. Bien évidemment, à vous après, de pouvoir les exploiter ou pas. Vous voyez ici, notre empereur, il est, on a la carte de 5 de coupe, donc effectivement, il se peut que jusqu'ici, vous étiez peut-être tourné vers le passé, que vous n'avez, vous avez, vous avez été dans les regrets, dans le deuil d'une situation, d'une relation, peut-être d'une profession, du passé, mais en fait, grâce à l'empereur et grâce à ce début que vous allez avoir dans votre, dans votre vie, dans cette, dans le début de cette concrétisation, vous allez vous tourner vers ces deux coupes ici, c'est-à-dire vers l'avenir, vous allez tourner le dos à la rive de laquelle vous venez, vous avez traversé le pont, maintenant vous allez reprendre les rênes de votre vie, mais vraiment reprendre les rênes de votre vie pour rétablir les plateaux de cette balance pour retrouver un équilibre, un équilibre entre, et vraiment, c'est ce qui ressort de votre tirage, c'est-à-dire un équilibre entre le matériel, l'émotionnel, l'affectif, mais aussi entre l'action et la passion, donc il semblerait que vous réussissiez complètement à faire ce pourquoi, en fait, vous avez travaillé depuis un certain temps, et voilà, sur juste, ce sera la dernière précision, la dernière carte, et vous voyez, en d'autres decks, vous avez le monde, c'est-à-dire la fin d'un chapitre de votre vie, vous arrivez au bout d'une réflexion, au bout d'une maturation pour aller vers un engagement, vers un engagement dans la sérénité, vraiment, on ressent la sérénité ici, un engagement dans une situation, peut-être dans une relation affective, enfin, vraiment, ça peut concerner beaucoup de domaines de votre vie, parce que là, on n'a pas trop de précision sur cet élément-là, mais en tout cas, ce qui ressort clairement et nettement, c'est que c'est une évolution positive, et que si vous allez chercher, si vous allez exploiter toutes ces énergies, vous allez pouvoir pleinement réaliser vos projets, peut-être vos rêves qui mûrissent depuis un certain temps pour vous. J'espère que cette lecture vous a apporté quelques éléments de réflexion et d'analyse, je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci de votre confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que elle vous a apporté quelques éléments de réflexion, d'approfondissement de votre propre questionnement. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne Lumina. Bonne journée à tous et prenez bien soin de vous !